déjà chris merci d'avoir accepté l'invitation c'est top avec plaisir dans cette période en cette période un petit peu un petit peu délicate d'ailleurs on va commencer par là j'ai envie de j'ai envie de savoir un petit peu mais ton ressenti ce que tu penses un petit peu de la saison blanche est ce que pour toi il y aurait eu éventuellement d'autres solutions je voulais voir un petit peu ton point de vue là dessus je sais pas si tu as un avis toi peut-être bah en fait par rapport à la saison j'ai envie de dire de de ce que je sais aujourd'hui c'est à dire je pense comme tout le monde c'est à dire du plus bas niveau des saison blanc je pense que c'était difficile de faire autrement vu le nombre de matchs qui restait j'étais moi même impliqué je devais être hier à côté de chez vous à rennes contre quand tu reines et fouillard c'est encore vraiment enfin voilà plusieurs matchs de championnat et et les joueurs n'étant pas pro c'est difficile de caser beaucoup de matchs peut-être dans la semaine ce qu'on pourrait imaginer peut-être de l'approuver l'a encore prise mais je pense vraiment que de toute façon ça va être une saison blanche pour tout le monde ça va être pareil on pouvait peut-être un moment se dire voilà la pro a peut-être la pro a garçon dire on va pouvoir finir mettre deux matchs ou trois matchs dans la semaine parce que les joueurs sont gros mais franchement ça me pas il n'y a plus d'équité ouais je veux faire comme ça il y a d'autres fédérations qui comprennent la décision avant la fédé de ping il y en a d'autres qui la prendront mais c'est plus sage comme ça même si forcément ça embête tous les amoureux du ping quoi bien sûr tout à fait je pense que de toute façon il n'y avait pas de il n'y avait pas de solution miracle à priori c'est vrai qu'il y en a qui vont être pénalisés il y en a d'autres qui sont plutôt contents donc après c'est vrai surtout au niveau de la pro je vois des clubs comme comme chartres ou comme rouen qui ont survolé toute l'année je pense que c'est un petit peu compliqué de ne pas avoir le titre même de chartres à mon avis qui va pas monter finalement alors je sais un petit peu pénible alors ça je sais pas parce que j'ai peut-être des infos non alors non j'ai pas d'infos je regarde un peu ce qui se passe dans d'autres pays et dans d'autres sports au en par exemple je crois qu'ils vont les deux équipes de probé jouer avec deux équipes de plus exceptionnellement le championnat en pro a au ping en allemagne pour en avoir parlé avec damien récemment c'est possible qu'ils fassent la même chose c'est à dire qu'ils fassent quand même monter les équipes moi c'est vrai qu'aujourd'hui je vois je crois avec je sais plus exactement mais je crois qu'ils avaient cinq points d'avance ouais c'était c'est terrible de pas pouvoir les faire monter ben voilà parce que j'ai envie de dire même si on fait un sondage auprès des neuf autres clubs de probé je pense que les neuf autres clubs de probé voteraient pour faire monter chartres donc c'est vrai c'est vrai que c'est dur après faut relativiser parce que ben il ya des jeux contiennent imagine ce que représentent les jeux enfin pas annulé mais report c'est vraiment c'est énorme et puis simplement juste la santé des gens enfin qu'il doit passer bien sûr et qu'ils passent avant tout mais mais c'est vrai quand on est impliqué au niveau sportif quand c'est entraîné que voilà on sait ce que ça implique pour un club pour tous les licenciés les présidents le bureau la ville et tout c'est vrai que c'est terrible à tout à fait on a fait une petite parenthèse sur l'actu mais je voulais parler un petit peu un petit peu de toi ce soir même beaucoup de toi sur ta carrière entre autres qui a été qui a été immense je crois que tu nous racontes un petit peu on va commencer par le début un savoir à quel âge tu as pu débuter le ping dans quel club etc est ce que tu peux nous en dire mais j'ai commencé assez tard par rapport à ce qui se fait ce qui se faisait déjà à l'époque c'est à dire en 84 d'accord c'est assez loin mais voilà j'avais 11 ans je suis de 73 mois donc j'ai c'est vrai qu'à l'époque les joueurs bas si je prends ce par mes copains mousquetaires patrick damien philou ils ont commencé un peu plus tôt plutôt vers 7 8 ans et aujourd'hui on commence encore plus tôt peut-être plus à cinq ou six ans avec le bébé c'est ça à l'époque ça n'existait pas le baby ping donc on avait ce problème de hauteur par rapport à la table et puis en fait moi j'ai commencé par faire du karaté j'avais un an d'avance à l'école j'ai commencé à un peu galer à l'école mes parents j'étais en vacances avec eux sur un bateau et en croisière et en fait il y avait des tables de ping sur le bateau j'ai demandé à ma mère de jouer assez régulièrement qui avait à peine joué mais voilà et en fait on habitait dans une un village enfin une petite ville dans les alpes maritimes au dessus de nice et il n'y avait pas de club en fait dans cette ville et mes parents ont créé un club pour que je puisse jouer donc des parents des parents hyper dévoués hyper impliqués dans la vie associative et donc voilà c'est parti comme ça voilà après concours de circonstances l'ancien dtm de l'époque jean-pierre de qui reste qui a été bien de la fédé jusqu'en 84 est venu prendre sa retraite sur la côte d'azur comme pas mal d'anciens finalement faisait et il s'est retrouvé à donner des cours dans le club où j'étais après à nice et donc j'ai commencé vraiment notamment à travailler le service avec jean-pierre de keres qui était l'ancien dtm pareil on dit souvent que faire du haut niveau c'est un concours de circonstances des rencontres et là c'est typiquement le cas quoi assez top nickel ok tu étais rentré en structure par la suite assez rapidement à 15 ans en fait j'étais donc 84 au club de vence où j'ai commencé que mes parents ont créé derrière j'ai été joué un grand club de nice qui était qui s'appelait smash club de nice c'était une longue salle en enfilade où les tables étaient louées il y avait des billards des bains et puis après j'ai muté à antibes où là ça a été le premier vrai club structuré où j'ai pu jouer notamment mes premiers matchs de national et je suis d'accord et derrière au centre de haut niveau à talence et puis après j'ai muté à cestas ça c'était 88 4 m'accord ok d'accord tu te suivis ouais pardon vas-y 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 je t'en prie vas-y vas-y notamment de mon prof de ps à l'époque et donc l'année d'après j'ai intégré le centre de haut niveau à talence ou régis cadenor était entraîneur c'était régis à l'époque d'accord ok ça marche et combien de temps tu as fait en structure j'ai fait deux ans à talence et après 27 ans ok et après t'es rentré assez rapidement mine de rien parce que tu as commencé à 11 ans et à quoi 17 ans tu étais à l'incep ouais ouais en fait c'est fou même en fait à ce qui m'a donné le goût vraiment de faire du sport c'est alors il ya eu l'euro 84 de foot où j'ai vraiment commencé à regarder le sport il ya eu la victoire de noah en 83 l'euro de cas avec les 9 buts de platini et les joueurs de los angeles où je découvre l'athlète qui sera qui sera mon idole carl lewis qui gagne quatre médailles d'or en 84 et 12 ans après alors que je commençais à peine le sport je défile avec lui enfin avec lui sur le stade atlanta pas avec lui sur le stade le même stade que lui donc c'est vrai que bah 12 ans c'est long mais en même temps pour arriver du web des balbutiements au ping jusqu'au jeu c'est vrai que c'est assez court quand même quoi ouais bien sûr qui a été le l'entraîneur de l'incep au moment où tu rentres et c'était il y avait michel gadal qui entraînait les seniors et christian gornin qui entraînait les juniors donc nous on était avec à l'époque stéphane lebrun et thierry tran d'accord ok ça marche ok 27 ans l'incep c'est vrai c'est pour ça que quand le gardien il veut pas m'ouvrir la barrière souvent je râle ouais tu m'étonnes tu m'étonnes d'ailleurs tu n'étais jamais parti d'entraîner d'ailleurs dans un autre dans un autre centre où alors j'ai été j'ai été joué un an en allemagne aux zones j'avais signé on a été parti en allemagne un an ça s'est très mal passé mais c'était en 2001 donc j'avais déjà fait pas mal d'aller à l'incep et c'était c'était plus un choix pour aller enfin l'époque c'est toujours vrai je pense mais la bundesliga a été le plus gros championnat est vraiment envie de enfin voilà de connaître ce championnat là il se trouve que ça s'est mal passé mais voilà c'était c'était un de mes objectifs d'aller jouer là bas d'accord et au niveau de l'équipe de france en ta première sélection ça a été assez rapide quand tu es rentré à l'incep ou était le seigneur 17 décembre 91 en fait donc je veux d'accord ouais je venais de rentrer à l'incep ce qui s'est passé c'est que la génération de patrick schilla damien éloi nicolas chatelin et olivier marmurek ils ont été retenus par pour faire leur classe à l'armée et en fait pendant leur classe il ya eu un match de ligue européenne à poitiers un france allemagne une demi finale de ligue européenne est en fait christian martin un jour est venu me voir l'entraînement il m'a dit ben les quatre sont bloqués à l'armée donc c'est toi qui va jouer ce match là avec jean-philippe gastien avec filou et didier momessa et donc j'étais et en fait il y avait 2000 personnes à poitiers dans le palais des sports et moi j'ai battu peter enfin d'abord fait snare et après peter france vingtaine dix neuf à la belle à 3 3 et en fait il s'est passé c'est que filou six ans auparavant il a commencé sa carrière sur une demi finale de ligue européenne où il a gagné le son dernier match 21 19 à la belle et moi cinq ans après alors qu'on a six ans d'écart tu fais la même la même et donc tout de suite j'ai été catalogué comme en plus on avait un peu le même style de jeu beaucoup basé sur le coup droit avec a fait beaucoup de physique bien sûr et donc tout de suite j'ai été catalogué sur ben voilà le petit gatien le bébé gatien et tout et donc voilà j'ai été réussi derrière à prendre une place et à rester un petit moment en fait après ça m'a suivi parce que il y a eu les champions d'europe à birmingham où on a été champions d'europe avec pareil c'est ce que j'avais j'allais en parler effectivement le premier gros titre en 94 ouais c'est ça et en c'est ça et en fait je regagne à trois partout contre l'allemagne en demi je regagne à trois partout en finale contre la suède donc sur la suède là donc pareil ça m'a suivi tu as joué qui sur la suède tu avais joué qui j'ai joué valner au premier match que j'ai perdu en menant vingt-seize au deuxième tête et j'ai battu eric lint à 3 3 21 17 à la veille en fait c'était le premier jorgen personne n'avait eu un accident de voiture il s'était fait mal au cervicale et donc il avait été remplacé par justement lint et on s'était dit c'est notre chance quoi enfin voilà c'est ah ouais c'est sûr qu'il effectivement d'accord c'est pour c'est le premier gros titre 94 je me souviens je me souviens c'était un petit peu de l'époque j'avais acheté la cassette et j'avais regardé des dizaines de fois le match incroyable donc c'est vrai que c'est ça m'a vachement marqué après d'ailleurs il ya eu un il ya eu un autre championnat du monde il me semble 97 ouais je crois vous faites finale d'ailleurs ouais bah déjà il ya eu ouais déjà il ya eu les championnats du monde à tienne jean en 95 nous ont fait demi 95 la fête de mine ok pour la première médaille mondiale de ce groupe là et après 96 on est vice champion d'europe sur la suède mais vallner et personne n'était vraiment intouchable franchement c'était incroyable le niveau de jeu qu'ils avaient c'était d'un c'était à partis là bas et notamment un match entre filou et vallner en finale par équipe mais n'importe quoi le niveau de jeu qu'il y avait franchement et en 97 effectivement finale sur la chine finale sur la chine alors là c'est il y avait qu'il est à cette époque là dans l'équipe de chine dans l'équipe de chine c'était kong kong lingui qui était champion du monde en ligne lui lu goliang chanteur 96 et wang tao qui devait être numéro un mondial peut-être à cette époque là numéro un mondial c'est ça c'est d'ailleurs à ce moment là vraiment on a parlé des quatre mousquetaires vous êtes vraiment sorti du lot et puis ça a duré d'ailleurs pas mal d'années cette époque là en fait de 92 de la médaille à barcelone de filou la médaille d'argent de filou jusqu'à 99 et 2000 même avec la médaille de double de filou et patrick à sydney c'est vrai que vous n'êtes pas beaucoup lâchés parce que pendant pas loin de dix ans je pense vous vous êtes retrouvé tous les quatre en sélection ouais alors des fois il y avait effectivement un joueur qui venait se rajouter un cinquième mais vous n'êtes pas souvent sorti tous les quatre et c'est resté c'est resté pas mal de temps ouais ouais en fait bah filou était indiscutable patrick jouait toujours très très bien par équipe et en fait souvent les c'est le jouer entre damien et moi pour la troisième place si on prend l'exemple de la troisième place on prend l'exemple des championnats du monde attire à manchester en 97 quand on fait finale en fait moi j'ai joué la majeure partie des matchs jusqu'en huitième et la carte de finale contre la belgique c'est damien qui a joué qui a joué parce que le numéro 3 belge était popinka et il jouait très bien sur gaucher et damien l'avait battu plus régulièrement que moi en demi sur l'allemagne damien aimait bien jouer fetzner et il l'a battu à 2 2 et en finale c'était d'accord que damien joue il avait gagné ses deux matchs d'avant et il a perdu un set épique contre wang tao 32 30 à deuxième set il y avait des joueurs que à cette époque là que que t'aimais bien joué où tu te dis des fonds tu disais je peux pas le perdre il est imperdable alors franchement à cette époque non alors il y en a alors il y en a enfin il ya il ya un joueur très fort roscoff que j'aimais vraiment bien joué mais que j'ai pas mais que j'aimais bien joué en plus j'appréciais vraiment la façon dont il prenait les risques enfin de cette et tout mais j'aimais bien jouer et quand il y en avait un c'était primorac où j'ai gagné les cinq premières fois où je les jouais j'ai perdu les huit fois d'après donc voilà c'est un peu il y en a un autre qui est de ma génération que s'appelle slobodan gruich un serbe je l'ai joué je la première fois que j'ai joué c'était en junior j'ai perdu 21 19 à la belle et je l'ai perdu je crois que je les jouais 7 ou 8 fois la dernière fois que je les jouais c'est au calife olympique à nantes et sur les 7 ou 8 fois je les perdus 6 fois 21 19 ou 11 9 à la belle donc là là c'est vraiment la la bête noire c'est vraiment la bête noire c'est ça et entre vous quatre un petit peu tu peux nous raconter un tout petit peu entre filou il y avait toi damien et patrick nous de l'extérieur c'est vrai qu'on sentait toujours un petit peu filou à l'écart alors sur le niveau de l'ambiance comment c'était vous avez toujours été très soudés tous les quatre où il y avait alors je vais pas parler de petits plans mais il y avait un ou deux qui étaient un petit peu plus détachés c'était quoi alors on était hyper proche dans les compètes et même dans la vie tous les jours c'est à dire que filou patrick et damien à un moment ils ont habité la même barre d'immeuble à côté de l'incep enfin voilà donc connaissez voilà parfaitement on partait en vacances ensemble et d'ailleurs on se voit encore enfin on a fait un apéro facebook avant-hier ensemble donc enfin on est oui ok filou était à l'écart mais enfin un petit peu à l'écart mais de par son statut c'est à dire qu'il a toujours eu enfin c'est au-delà d'un d'être un grand champion c'est un grand bonhomme d'ailleurs la place qu'il a aujourd'hui pour paris 2024 enfin voilà c'est pas anodin et il a toujours été là comme le grand frère à donner des conseils quand il fallait à être protecteur enfin voilà mais en même temps effectivement dans des dans des soirées d'après compète plutôt à discuter avec les élus avec les membres de l'itttf alors que nous on est enfin on avait envie de s'amuser un plus entre potes en double avec patrick très longtemps en double aussi avec damien et très peu avec philou j'ai joué deux fois avec philou en double donc philou je le connais bien mais je le connais pas intimement patrick et damien je le regarde je sais exactement ce qu'il pense ce qu'il veut donc c'est ça fait vraiment une différence et donc je dirais que je suis plus proche de philou et patrick par la force des choses parce qu'on a joué en double ensemble et que on se connaît mieux bien sûr mission d'accord ok d'ailleurs en parlant des doubles je crois que tu avais joué avec damien d'ailleurs dans les années 2000 au jo ce que j'avais pu voir effectivement vous avez fait car je crois que tu te souviens que vous aviez joué en cas on a joué les champions olympiques enfin ce qu'on gagnait après c'était on a perdu 21 d'accord 21 13 21 19 donc on s'est un peu fait trier le truc c'est que c'était un peu enfin rigolo c'est que on jouait juste après le quart de finale de de philou et patrick contre schlager et gindrak et philou avait perdu alors philou avait perdu son papa juste avant les jeux il avait pris une raclée ensemble contre un polonais qui n'aimait pas trop jouer blachic et en double ils étaient en quart de finale et ils prenaient ils étaient en train de prendre une volée sur schlager gindrak ils étaient menés 2 7 0 16 9 et donc en quart finale des jeux donc au bord du gouffre et nous on attendait dans la chambre d'appel avec damien donc on allait taper la balle on revenait derrière le rideau regarder le score et tout et on disait oh là là le pauvre philou franchement il franchement pas à côté de ces jeux enfin voilà c'est horrible et puis ils gagnent le set et puis sont menés je crois 17 8 à la belle et puis gagnent le match et en fait on a attendu finalement dans la chambre d'appel une heure de plus que ce qu'on pensait avec le fait de voir philou et patrick alors à l'époque pas encore gagner la médaille puisqu'il fallait jouer la place 3 4 mais en tout cas atteindre l'ennemi finale et nous on est rentré en se disant allez nous aussi c'est notre tour en fait on s'est fait trier c'est fou ça en 2000 ton meilleur classement mondial numéro 14 alors en 99 et en 2001 et à cette époque les chinois dominaient autant le ping que maintenant mais il me semble que non c'était s'il y avait pas mal d'européens non non il y avait pas mal d'européens en fait il y avait il y avait encore valner il y avait jambi il y avait primorac il y avait voilà donc il y avait il y avait wang tao il y avait con il y avait du golyung mais c'était pas ça c'était pas l'armada comme il ya maintenant que comment tu expliques ce changement d'ailleurs c'est incroyable parce que ça fait fait bien dix ans maintenant que quand tu regardes le top 5 mondial à partir au gol qui s'en sort toujours un petit peu maintenant il ya okcharov aussi qui rentre dans le moule mais c'est vrai que c'est ça c'est la folie quoi il explique une explication à ça ou en fait moi la première fois que j'étais en stage en chine c'était en 89 et j'ai toujours rêvé d'aller d'aller là bas c'était un pays qui me fascinait et j'avais été surpris par un peu le manque d'engagement au niveau de l'entraînement et je pense que c'était une époque où ils se reposaient un peu sur leur laurier et après ils ont repris ça en main entre kai zenua donc a été l'entraîneur en chef avant yugo liang puis yugo liang et là je vois je crois que ça rigole plus là vraiment c'est d'accord c'est vraiment en termes d'entraînement que ça change parce qu'on se dit dans les dans les grosses structures européennes du type en allemagne ça peut même être en france d'ailleurs à l'insept il ya quand même des grosses cadences d'entraînement est ce que là c'est là enfin comment t'expliquer c'est la façon de s'entraîner ou le rythme ou la densité c'est à dire qu'ils s'entraînent énormément d'euros c'est quoi le assez en plus c'est un peu tout et puis c'est surtout que bach et on peut prendre la comparaison avec n'importe quel je pense club en allemagne ou même incep c'est à dire que tu vois le niveau moyen des joueurs chinois la meilleure séance que tu vas faire à l'incep dans la semaine ça va correspondre quasiment à la moins bonne que tu vas faire dans la semaine dans un dans le centre d'entraînement chinois donc en fait tu as toujours là bas elle revient tout le temps une fois le plus deux fois le plus et doux donc c'est comme si tous les jours tu jouais contre balle of charoff en fait avec limite une balle encore plus fort donc il n'y a aucune structure en europe d'ailleurs on l'a fait que trop rarement peut-être de faire des stages où on mettait tous les européens ensemble c'était ce qu'on faisait souvent avant les JO et pour essayer de contrer justement l'hégémonie asiatique mais 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 même avec ça je veux dire il n'y a aucun groupe d'européens qui peut rivaliser avec un groupe de chinois en fait c'est ça aussi le problème tout à fait que la seule chose c'est d'aller s'entraîner là bas et et de vivre j'ai envie de dire à leur côté mais quand pendant trois mois ou quatre mois tu gagnes pas un match parce que les mecs c'est des tueurs à gages c'est dur aussi de l'encaisser quoi enfin bien sûr tout à fait et d'ailleurs il ya une question moi même moi que je me suis toujours posé personnellement depuis un petit moment ils jouent tous avec leur femme d'ailleurs il ya peut-être des internautes qui pensent la même chose ils jouent tous avec leur fameuse plaque bleue là avec la mousse bleue que personne n'arrive à avoir à priori est-ce que tu sais tu sais ce qui se passe là dedans enfin c'est comment ils réussissent à avoir une plaque comme ça c'est fait non on va c'est ouais c'est une plaque spécifique pour eux mais en plus les trier pour les tout meilleurs joueurs c'est à dire que moi j'ai joué avec un chinois dans mon club à istre et angers chenjian il avait les mêmes plaques mais qui n'était pas encore une fois il a eu celle de xucine c'était encore autre chose quoi et puis bah le truc c'est que on a l'impression que si nous on joue on les voit jouer à côté de nous on se dit ouais mais c'est normal sa raquette elle est dingue mais tu prends sa raquette après avancer la balle pareille pas du tout j'ai l'impression que c'est des plans chatins non mais parce qu'ils sont hyper relâchés parce qu'ils impacte parfaitement c'est ça et le truc c'est que c'est vrai que ça a un avantage c'est un avantage colossal après en fait il ya un débat entre nous en europe faire commencer les joueurs les jeunes joueurs avec des plaques durs où la balle ça va pas pardonner mais on va être obligé de demander aux gamins de vraiment s'engager avec le corps et c'est là dessus je pense que il faut qu'on progresse et c'est là dessus où les chinois sont très bons c'est à dire le travail du corps le travail du bassin le travail de la hanche et tout ça de l'engagement physique quand on voit comment il traverse la balle en pivot les chinois enfin ils finissent quasiment et ou alors ce qui se fait depuis un moment où on préfère jouer avec des plaques molles parce que la balle il ya un effet catapulte donc la balle repart c'est plus sympa ça fait plus de bruit la balle repart vers l'adversaire plus facilement ça pardonne plus sauf que ça n'incite pas à s'engager en fait donc voilà c'est pour moi je trouve que c'est une des grandes différences après le problème de leurs plaques chinoises c'est qu'elles accrochent plus et donc des fois franchement tu pas moi je me souviens une fin de 7 contre kong un pro tour je crois que c'était à singapour je jouais vraiment pas mal donc j'étais quand même mené de 7 0 mais je jouais pas mal et il m'a rentré des contre top à la fin mais je me disais vu le moment où il apprend comment il lance le bras je me dis c'est pas possible qu'elle rentre c'est impossible finalement en fait ouais c'est fou ça d'ailleurs tu as connu d'ailleurs le changement qu'on a eu je pense que toi tu étais en plein dedans effectivement avec la colle rapide et l'interdiction de la colle rapide il ya vraiment eu enfin moi personnellement je trouve une grosse différence est ce que toi ça t'a fait ça t'a fait mal ou tu as réussi à t'adapter ce qu'au début je trouve que les plaques n'était pas top au début quand ils auront eu la colle rapide maintenant ce qui se fait franchement c'est super mais à l'époque je trouvais ça un petit peu galère ce que toi tu as eu le changement a été a été dur ou tu as réussi à t'adapter assez facilement bah en fait au début quand t'es toi hyper bien classé dans le rang mondial et que on dit on va changer les règles t'es écœuré c'est pas passé à la limite si on dit on changera dans à la prochaine olympiade dans quatre ans tu dis ok je peux m'adapter tout mais toi tu arrives ça fait dix ans ou quinze ans que tu joues avec un système et il ya des jeunes qui arrivent quand jamais joué avec l'ancien quasiment et d'un coup ils arrivent ça a été le cas pour les 7 à 11 pour la grosse balle pour la colle et en fait finalement tu t'aperçois quand tu t'entraînes quatre heures cinq heures par jour tu t'adaptes relativement vite mais ça fait du changement moi pour moi le plus difficile avec mon système de jeu ça a été la balle et les 7 à 7 et deux services la gestion la gestion du set la gestion de la série de services et tout après pour revenir sur les revêtements alors je vais faire peut-être un peu de pub pour pour butter là mais c'est simple mais mais c'est simplement que aujourd'hui il ya d'autres marques aussi un qui qui cherchent à développer des plaques plus dur avec une mousse plus dur pour justement avoir un panel d'équipements à proposer aux joueurs aux licenciés pour peut-être inciter les gens à jouer avec des plaques plus dur à s'engager un peu plus nous il ya une vidéo là de d'ofcharov qui a battu récemment le numéro un mondial où il explique pourquoi son dick nix lui permet de s'engager vraiment sans dire pas en fermant les yeux mais en annulant presque l'effet de l'adversaire donc bah c'est c'est aussi ça qui lui donne confiance et qui lui permet de rentrer fort dans la balle et tout et donc c'est ça que les joueurs recherchent depuis toujours samsonov a demandé à jouer avec une plaque beaucoup plus dure bol a demandé à jouer avec des plaques beaucoup plus dur c'est c'est la clé pour pour essayer de comme on dit casser la balle en coup droit et est un impact est beaucoup plus fort d'accord oui il n'y a pas de soucis pour les questions je vois qu'il y en a qui veulent poser des questions c'est avec grand plaisir n'hésitez pas guillaume les guillaume le monde il sait qu'on peut pose la question il n'y a pas de soucis on va répondre à tous si on a d'autres on va faire un petit thème questions réponses c'est avec grand plaisir ok ça marche pour le matos on va retourner un petit peu sur sur plutôt sur la scène française ce que ce que tu as pu ce que tu as pu faire au niveau du palmarès d'ailleurs où tu as eu un palmarès de double j'ai regardé les années j'arrivais même plus à compter tellement il ya de titres je crois que tu arrivais à 10 titres 10 titres en double il me semble et puis enceinte d'ailleurs tu as trois titres de champion de france est ce qu'il y en a un qui t'a qui t'a marqué le plus le plus marquant généralement on dit toujours c'est le premier mais ce que toi peut-être un avis différent sur sur le titre que tu as eu j'étais un peu perdu j'ai entendu jusqu'à dix titres de champion de france et après j'ai pas ouais ouais à dix titres de champion de france en double et je crois que tu en as trois en simple est ce que pour toi il y en a eu il y en a eu un plus marquant que l'autre des fois on dit souvent que c'est le premier mais est ce que pour toi c'est peut-être différent bon en fait le premier forcément parce que je l'attendais depuis tellement longtemps et puis je sortais d'une période vraiment difficile j'avais été joué un an en allemagne ça s'était mal passé j'étais revenu à levallois j'avais eu des hauts des bas mais voilà et je venais de me faire virer de levallois et donc voilà j'ai pour la première fois j'arrivais à j'avais réussi à monter ma structure autour de moi un peu comme un joueur de tennis alors pas avec les mêmes moyens mais j'avais stef le brun qui était mon coach perso et j'avais un préparateur physique s'appelait franck sabat voilà et donc qui qui me suivait et et donc bah c'était un staff en qui vraiment je croyais et ça faisait un moment que je galérais ça faisait trois ans que j'avais vraiment des hauts et des bas donc et plus de bas que de haut et donc ce premier titre m'a vraiment fait du bien voilà après il y a eu celui de suite nîmes enfin suite ouais nîmes et haras les deux les deux étaient très chouettes mais c'est vrai que c'est souvent le premier qu'on retient bien sûr ok je suis un petit rebond sur les questions justement dans la question de guillaume qui arrive il demandait d'est ce que justement tu penses qu'on doit on doit adapter la technique en fonction de la dureté de la plaque ou non ouais ouais ben si c'est ce que je disais en fait guillaume c'est que en fait quand tu joues avec une plaque dure tu es obligé de t'engager vraiment physiquement sinon la balle enfin tu la mets à tes pieds donc tu es obligé d'utiliser beaucoup plus le corps de traverser beaucoup plus la balle si tu regardes un peu la technique d'ovcharov par exemple en coup droit entre je sais pas il ya deux ans et maintenant il finit son geste beaucoup plus haut il traverse il a la raquette beaucoup plus ouverte pour traverser plus la balle pour en fait pour en fait la la faire aller plus loin sur sur le côté table de l'adversaire alors qu'avec une plaque molle finalement il peut se permettre alors elle va avoir plus de courbes mais en même temps elle avec cet effet catapulte elle va partir plus plus facilement plus loin quoi en fait voilà donc c'est vrai qu'au début on va dire bah c'est pas génial parce que ben voilà il n'y a pas ce son il n'y a pas cet effet catapulte on a l'impression que la balle part moins vite mais une fois qu'on est bien gainé et qu'on traverse bien la balle cdc tout bénéfique on a une autre question de bertrand la qui arrive au niveau justement des on revient aux fameux aux fameux chinois qui domine depuis un petit moment maintenant c'est vrai qu'il ya pas mal d'européens qui commencent à les battre un petit peu mais même simon d'ailleurs il ya même un pitch fort de francisca je crois et comment tu expliques que maintenant il ya des européens qui arrivent à les à les taper de plus en plus souvent est-ce que c'est eux finalement ou est-ce que c'est nous qu'on réussit à mettre quelque chose supplémentaire pour pouvoir les embêter je sais pas si c'est de plus en plus souvent c'est vrai que là dernièrement bas si moins battu de soucis la piford il a été monstrueux voilà sur ces derniers temps juste avant la perte de confinement francisca enfin mais mais est ce que c'est plus souvent je veux dire il ya plus de compètes aussi il se sur tous les protours tout le monde joue tous les protours nous avant les chinois on avait moins d'occasion de les jouer quand même donc je sais pas si c'est finalement en termes de fin si ça serait intéressant de faire un ratio mais je suis pas sûr que finalement les européens gagnent plus les chinois aujourd'hui qu'avant je suis pas sûr pas sûr par rapport au nombre de matchs au nombre de confrontations je suis pas sûr ouais d'accord ok je reviens tout petit peu on repart sur sur le palmarès est ce que tu as un avis toi alors on repart aussi dans l'actualité sur la nouvelle génération française moi je trouve qu'il ya eu un il ya eu un creux pendant pas mal d'années maintenant on voit une génération effectivement qui est qui est plutôt stable avec simon manu il ya djan maintenant il ya tristan aussi qu'est ce que tu penses de ça et voilà est ce que ça va tenir moi je pense que oui mais après peut-être que tu as toi un avis aussi bah en fait oui j'ai oui j'ai bien évidemment un avis en fait on dit souvent c'est vrai qu'il ya eu un creux après notre génération mais je pense que c'est normal la suède l'a vécu aussi c'est à dire que malheureusement quand vous avez un pays qui a une grosse génération il ya peu de place pour les autres nous il y avait une place à chaque fois donc bah quand par définition ça tourne un peu donc le cinquième en par équipe déjà il jouait jamais il a sa place en simple mais une fois tous les deux ans donc c'est dur de faire un exploit il ya eu eric varin il ya eu michel martinez voilà mais ça a été enfin voilà pour plusieurs raisons un michel avait très bien joué il s'est blessé eric a bien joué il était voilà aux portes du top 100 ou même dans les 100 premiers et puis voilà ça tourne c'est dur d'être régulier finalement quand on a peu de compètes finalement à jouer peu de choses à se mettre sous sous la dent voilà donc c'est normal un peu qui est ce trou de génération et puis les autres sont un peu finalement découragés tu vois aussi c'est à dire que dès qu'il ya peu de place à prendre tu sais qu'il y en a quatre qui sont intouchables devant et quand on dit quatre il y avait nico chatelin faut le rappeler il a été 45 mondial il était numéro 5 45 mondial donc 45 mondial 45 mondial on oublie mais 45 mondial enfin il y en a peu qu'ils arrivent pas donc voilà donc il y avait encore didier mobs olivier marmurek stef lebrun eric varin enfin voilà donc il y en a eu des joueurs armand fun voilà ouais bien sûr donc le creux je pense qu'ils s'expliquent qu'ils s'expliquent de cette façon là après la nouvelle génération va aller les monstrueuses de toute façon simon il a été il est monté 9 8 ou 9 mondial vice champion d'europe manu champion d'europe jan bah il joue super bien il ya alex cassin il ya d'ailleurs il ya plein d'autres jeunes encore derrière mais je pense que en fait aujourd'hui ce qui manque c'est que moi je enfin je l'ai vécu j'ai eu la chance de m'entraîner tous les jours à côté de filou tous les jours à côté d'un mec qui te tire vers le haut en permanence parce que c'est le numéro un parce qu'il gagne parce qu'il s'entraîne dur parce qu'il s'entraîne bien et tout et je pense que ce qui manque aujourd'hui aux joueurs français c'est d'avoir le numéro un qui s'entraîne à côté d'eux et simon il s'entraîne en allemagne et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui en fait à l'époque on a eu des joueurs étrangers qui venaient s'entraîner à l'insep des gaoning parce qu'ils jouaient à chartes des yoshida parce qu'ils jouaient à saint-denis mais c'était pas les tout 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 meilleur même si gaoning il a été top 10 le problème c'est que ces joueurs là quand ils sont intérêts faut faut les traiter comme de l'or et c'est pas ce qui a été fait à mon avis et à ce moment là et pour ça que maintenant ils viennent plus et c'est bien dommage parce qu'on en aurait sacrément besoin bien sûr et c'est pour ça d'ailleurs je rebondis un petit peu sur ce que tu dis sur l'entraînement et c'est c'est un peu paradoxal parce que les joueurs qui exposent tu te rends compte que simon il est parti l'insep et du coup il est exposé en allemagne maintenant il ya de jean également qui est parti je crois et qui commence à rentrer je crois qu'il est 60 mondial j'ai l'impression maintenant on a du mal enfin à part manu un manu qui est très fidèle à l'insep et je pense qu'il y arrive aussi parce que que je le connais aussi un petit peu quelqu'un de très très sérieux et et qui est hyper rigoureux et je pense quand on veut après c'est vrai que j'ai l'impression que maintenant on a du mal à sortir des jeunes joueurs ou pas forcément des si jeunes joueurs que ça qui arrivent à percer dans le top 50 mondial j'ai l'impression qu'il faut partir maintenant de l'insep pour pouvoir effectivement percer et progresser ce que tu as du même avis ou pas spécialement alors pas forcément partir en fait moi je considère toujours que j'ai ce que j'ai toujours dit il ya il ya plein de il ya plein de deux chemins différents pour y arriver il y en a pour qui l'insep convient parfaitement ça a été mon cas il y en a pour qui est bien plus dur parce que tu es dans un groupe et que malgré tout le groupe te tire vers le bas ça c'est une certitude et donc par définition si tu veux t'entraîner plus ben il faut pas aller manger à la même heure que les autres faut pas faut continuer à faire du service et tout et ça dans un groupe c'est super difficile parce que c'est tes adversaires mais c'est aussi tes potes les mecs qui sont avec toi et donc et donc si tu restes faire des services ben tu vas pas manger avec tes potes voilà donc c'est pas simple faut avoir une sacrée force de caractère comme adrien m'a tenait à eux comme moi j'ai eu mais c'est pas donné à tout le monde franchement je voilà après il ya la possibilité d'aller s'entraîner effectivement ailleurs que ça soit en allemagne mais ça peut être aussi dans des clubs en france je pense enfin je veux dire oui oui tout à fait là en main et puis c'est surtout c'est surtout ce que j'ai envie de dire et à la limite aux jeunes c'est de prendre en main son projet c'est ça qui compte c'est ça qui compte à partir du moment où on prend en main son projet où on sait pourquoi on s'entraîne et tout après ce lincep il faut qu'ils aillent de temps en temps s'entraîner ailleurs aussi mais comme s'ils montent de temps en temps je pense ça lui fait du bien de venir à lincep et de voir un peu autre chose et de leur montrer ce qui sait faire et voilà donc de toute façon on le voit les meilleurs joueurs européens ils ont bougé ils sont mis en danger ils sont partis de chez eux jeunes enfin quand je prends l'exemple de frétas à polonia enfin des mecs comme ça voilà ils ont quitté le portugal voilà ça n'a pas été simple je pense de vivre en allemagne de vivre en autriche leur famille mais parce que ben au fond des yeux c'est ce qu'ils voulaient quoi ils voulaient être dans les meilleurs c'est sûr c'est sûr que c'est je pense que c'est pas facile on va rebondir un petit peu sur ta carrière je crois que tu as fini la dernière année il me semble à angers les trois dernières c'est les trois dernières années où tu as fait trois ans c'était un c'était un choix d'arrêter ou tu en avais marre ou tu penses que tu pouvais plus aller au dessus ou ça s'est passé comment alors plus aller au dessus ça c'est sûr je faisais du maintien de niveau mais non en fait ça n'a pas été enfin un choix je prenais toujours autant de plaisir le problème c'est que je m'étais fait poser une prothèse de hanche suite à des gros soucis dû à la course à pied donc ça m'avait éloigné deux mois des salles seulement deux mois j'avais pu rejouer sans douleur mais j'ai eu un problème à l'autre hanche et j'ai dû me faire poser une deuxième prothèse donc là c'est ça qui m'a vraiment poussé vers la sortie et entre temps j'avais commencé à travailler pour butterfly et butterfly m'a proposé de travailler à plein temps pour eux et franchement je m'y attendais pas c'est à dire que pour moi dans mon idée j'allais continuer à jouer sans doute en probé pendant un ou deux ans travailler à mi temps pour butterfly et finir comme ça entre guillemets gentiment et butterfly m'a fait cette proposition pour travailler à plein temps pour eux je me suis toujours dit que je saurais ne pas faire l'année trop et ben voilà j'ai pris la décision d'arrêter je t'avoue que quand enfin il y a 500 kilomètres entre kreffeld où est basé butterfly et chez moi enfin voilà tu te dis ça y est je viens de dire oui donc ça veut dire qu'on était en mars ça veut dire qu'en juin je touche plus ma raquette de ping quoi ça fait ça fait 35 ans que je joue et là d'un coup c'est fini et ça te fait drôle quand même mais en même temps ça fait drôle je m'en doute et en même temps il y a un temps pour tout et puis et puis je pense que enfin aujourd'hui je ne regrette pas du tout je m'éclate dans mon boulot j'ai quand je rejoue je prends du plaisir quand j'ai joué les matchs avec un tib ou quand je peux être voilà jouer simplement essayer de de partager un moment comme j'ai pu faire avec critique à pavad ou quoi pour essayer de l'aider à progresser je le fais avec avec bonheur mais je vois là il ya un temps pour tout d'accord ok d'ailleurs on va rebondir un petit peu bas sur ton nouveau rôle maintenant parler un petit peu tu peux nous dire c'est passé quoi ton statut chez butter ce que tu fais un petit peu quotidiennement le boulot qu'il ya parce que c'est vrai que ça c'est un petit peu flou pour pas mal évidemment je peux nous en parler en fait je suis manager donc de butterfly sur le marché français je fais partie de l'équipe d'allemagne en fait il ya une butterfly de la maison mère est à tokyo il ya une grosse antenne en allemagne qui gère tous les pays européens tout le moyen-orient l'amérique du sud et tout l'allemagne gère 147 pays et ils sont 25 au siège en allemagne et moi je fais partie du siège en fait en allemagne mais qu'on dirait libéré sur le territoire français puisque la france est le deuxième marché européen ex aequo avec la russie et derrière l'allemagne quand on voit ce que c'est la russie que ça soit politiquement ou géographiquement on s'imagine que c'est pas très simple à gérer et donc la france étant un marché important voilà il ya quelqu'un sur le marché français donc ça va du suivi des joueurs alors la plus jeune joueur ce qu'on est sous contrat aujourd'hui c'est brinda pavad la petite soeur de pratica jusque aux joueurs aux joueurs seniors c'est à dire tristan quentin antoine benjamin et andrea voilà c'est le suivi les contrats des clubs des comités de ligue c'est les relations avec la fédé voilà et donc ça va du la négociation d'un contrat avec la fédé ou avec un club jusqu'à un problème de taille d'une veste voilà qui va pas bien et puis en relation avec les trois magasins qui revendent butterfly en exclusivité donc sur le territoire de friendship à paris cap sport à tours et dauphin valence qui est une plateforme logistique en plus d'accord ok il ya combien de joueurs sous contrat en france 31 31 joueurs d'accord ok c'est un petit peu par rapport à avant on se sent moi je suis encore un petit peu un petit peu le milieu c'est vrai j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins est ce que ça ça a dû rétrécir ouais ouais tu te trompes pas il y en a moins qu'avant et il y en aura encore moins la saison prochaine et sans doute encore moins les années d'après en fait c'est alors une demande déjà du japon et appuyé par l'allemagne aussi et c'est quelque chose aussi que enfin auquel je crois c'est à dire que moi aujourd'hui avec 31 joueurs sous contrat à part leur commander des plaques et des chaussures enfin je veux dire je schématise mais j'apporte rien j'ai aucune valeur ajoutée je veux dire n'importe qui pourrait le faire à ma place et c'est pas du tout comme ça que je vois le rôle du manager de butterfly avec l'expérience que je peux avoir sur le haut niveau voilà je peux j'ai un peu aidé pritica voilà trois quatre fois dans l'année mais je prends des exemples de voilà de très jeunes talentueux comme félix le brun flavien coton nathan lam c'est des joueurs qu'on a envie d'aider enfin que moi personnellement j'ai envie d'aider j'ai envie de leur apporter mais aujourd'hui avec 31 joueurs pourquoi je rapporter plus à eux qu'à d'autres c'est pas c'est pas non plus très fair play donc l'idée c'est d'avoir de resserrer un peu ce groupe là pour pouvoir porter que ça soit au quotidien dans le suivi des compètes dans la préparation des compètes voilà de passer plus de temps avec moins de joueurs d'accord bon après ça va tu t'éclates et tu es bien pris avec ce nouveau rôle top nickel si on va rebondir un petit peu si vous avez des questions n'hésitez pas on fait encore dix petites minutes c'est ce qu'on avait prévu avec chris donc faut pas hésiter d'ailleurs j'en ai une qui me vient là quel joueur t'impressionne le plus aujourd'hui Fanzan donc franchement avant enfin jusqu'à l'année dernière je disais malong je n'ai jamais joué malong bien mais et Fanzan non plus mais là quand je vois des fois les top 10 des protours et tout je vois Fanzan donc ce qu'il peut faire mais je me dis mais comment c'est possible comment c'est possible la puissance qu'il a dans les jambes ce qu'il met en verre c'est vrai qu'il a des cuisses le déplacement plein coup droit et tout franchement c'est c'est incroyable c'est incroyable c'est vrai que c'est assez dingue je vais regarder voir si effectivement il n'y a pas d'autres questions il y a Guillaume alors il y avait David peut-être ouais David Levallois alors je sais pas si c'est le David Levallois qui a perdu aux Interligues mais si 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 je crois et d'ailleurs il fait partie de mon club David il fait partie de tes sensibiliers tu vois 1-0-19-16 à la belle je crois ou 1-0-19-16 tu vois les bons souvenirs ouais il parle effectivement des championnats du monde vétéran puisque lui aussi devait y aller tu avais un objectif d'ailleurs effectivement sur ces championnats du monde vétéran pas vraiment en fait le truc c'est que pour Butterfly je devais y aller pour la semaine pour travailler sur le stand voilà et je me suis dit à à partir du moment où j'y suis autant jouer Butterfly est sponsor de la ligue de Nouvelle Aquitaine qui voilà qui qui co-organise l'événement et puis moi je trouvais qu'en tant que joueur français c'était normal de participer à cette grande fête du ping enfin français et mondial donc voilà j'avais décidé de m'inscrire on avait on avait loué une maison avec Damien justement tu vois tu parles de nos relations pour pour pouvoir justement passer la semaine là bas puisque lui voulait jouer alors je crois que dans les tableaux de simple c'est élimination directe donc enfin franchement enfin pas élimination directe pardon il n'y a pas de ses tirages au son intégral donc je sais qu'il y a karakasévitch dans dans ma catégorie et franchement je me donne très peu de chance sur lui par contre en double avec michel martinez ouais ouais ça aurait été sympa de voilà d'aller chercher le titre et puis ouais mais il y avait mich aussi du coup mais mais franchement j'en faisais pas un objectif vraiment pas quoi ouais priorité c'est vraiment de participer à la fête ok ça marche je vais voir si effectivement il y a d'autres petites questions j'en avais si il y avait effectivement rapidement puisqu'on l'a déjà évoqué tout à l'heure est-ce que tu as une explication ça c'était par une question de guillaume en allemagne pourquoi effectivement ça a été compliqué quelque chose qui bah c'est c'est parti tout de suite sur des fin pas des mauvaises bases mais en fait moi je voulais aller jouer en allemagne parce que à l'époque j'étais 14e mondial et je voulais être numéro un et et pour moi ça passait forcément par aller jouer dans le meilleur championnat d'europe et donc la bundesliga et donc j'avais été deux fois m'entraîner dans le club de bol où il y avait dany eister qui aujourd'hui le coach de du seldorf il y avait roscoff à l'époque il y avait tazaki un joueur japonais il y avait piachantini un joueur italien et donc j'avais été et le coach de timo bol elle moutampel et en fait j'avais été deux fois m'entraîner là bas j'avais adoré et je m'étais dit ben si j'ai l'opportunité je veux jouer pour ce club et donc à l'époque je joue à levallois je décide de partir de levallois pour aller jouer dans ce club pour à l'époque je crois 30% de moins financièrement mais je m'en foutais je gagnais quand même bien ma vie et voilà et en fait voilà c'était quasiment fait voilà j'étais super content et en fait j'ai reçu un coup de fil du président d'oxo nozen donc le club où joue simon aujourd'hui le président qui est aujourd'hui décédé et qui m'a dit écoute moi j'aimerais que tu joues pour nous la saison prochaine en fait trois ans avant j'avais joué contre eux j'avais battu ma wanguet j'avais mis deux fois des roustes à ma wanguet qui était un des meilleurs joueurs de la bundesliga et je pense que j'ai dit ben un jour je veux qu'ils jouent pour nous et donc je lui dis non non mais c'est enfin c'est pas la peine j'ai quasiment signé pour le club où je joue bol machin voilà non non mais je veux je vais te proposer quelque chose que tu pourras pas refuser j'ai dit non mais c'est pas une question d'argent il m'a dit c'est toujours une question d'argent il me dit où tu es à l'époque j'étais chez mes parents à nice dit ben écoute je prends l'avion vraiment comme 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 un foot quoi je prends l'avion de stuttgart je me pose à nice tout à l'heure et on discute et donc ben il prend l'avion on se voit dans un café à nice et il me dit bon ben voilà moi je veux que tu joues pour nous l'année prochaine je lui redis non c'est pas la peine il dit non mais combien tu veux et donc ben je lui dis pas en rigolant mais je me dis ben ouais tu vois ce que j'ai à levallois il me dit ok et donc en fait je me suis retrouvé à jouer pour un club où je voulais pas jouer mais en gagnant très bien ma vie sauf que ben j'ai commencé en plus j'ai commencé j'ai pas trop mal joué sauf que les condoms des conditions d'entraînement n'étaient pas top top je jouais contre des joueurs qui étaient dingues sur gauchers il y avait krianga fengze smirneuf krizan zvickel chiotti et je gagnais pas un set à l'entraînement donc j'avais l'impression d'être nul et ben j'ai commencé à perdre à avoir moins envie de donner le coach avait zéro confiance en moi et donc un jour le président du club est venu voir il m'a dit écoute t'es bien conscient que tu réponds pas à nos attentes en termes de résultats par rapport à ce qu'on paye donc je te propose deux solutions soit t'acceptes de baisser ton salaire soit tu vas jouer pour un autre club et on paye la différence et donc je lui ai dit baisser mon salaire c'est hors de question parce que j'ai signé un contrat et si j'avais mieux joué voilà et jouer pour un autre club ben c'est pas du tout le choix que je veux faire et tout donc non et en fait une semaine après je suis revenu vers lui en lui disant il ya une troisième solution c'est que vous me libérez je rentre jouer en france et on négocie mon départ voilà et c'est comme ça c'est terminé après j'ai gardé j'ai gardé de très bonnes relations ça a été une période dure parce que j'ai gardé ça enfin j'ai ça m'a ça m'a tenu pendant trois ans c'est à dire que enfin juste pour finir avec ça j'avais l'impression d'être devenu tellement nul que j'avais été joué après le tournoi de chef bouton ouais et j'avais un 15 et un 16 dans ma poule à l'époque j'étais redescendu 80 un mondial mais je fais un 80 un mondial quand tu joues un 15 et un 16 en fait je balisais avant de les jouer c'est à dire je me disais mais comment je vais remettre leur service j'ai pas mal ok j'ai une autre question tu peux nous dire le plus beau souvenir et d'ailleurs on fera l'inverse après plus beau souvenir au niveau du ping je parle que tu as vu dans ta carrière il y en a deux il y en a un par équipe c'est le titre en 94 on a parlé tout à l'heure parce que c'est moi qui ai joué le dernier match et donc ça a été en plus le le début de cette épopée avec philou patrick damien de cette histoire d'amitié et tout ça donc voilà ça reste un grand grand moment et puis le deuxième c'est en individuel c'est la qualif aux jeux pour les pour les jeux de pékin en 2008 je savais que ça serait mes derniers je me suis qualifié le dernier jour du dernier match en sauvant une balle de match sur kouzmin et en plus mon père était hyper malade j'étais pas c'était en avril c'était pas sûr qu'il voit les jeux d'ailleurs il est avant et donc voilà c'est pour plein de raisons voilà c'était cette cette image cette période c'est cette image là d'accord et la chose la plus la plus triste j'ai envie de dire que t'es que tu as eu plus grande déception la plus grande déception je crois que c'est un c'est un top 24 junior demi au championnat de france junior quand j'étais j1 à perpignan en perdant sur ses bras et en fait pour avoir une chance normalement j'avais j'étais loin chez les juniors donc j'avais pas de chance de me qualifier pour les cej et en fait pour me qualifier pour les cej il fallait que je passe la première poule des tops du top 24 pour finir dans les 12 meilleurs j'ai commencé la poule de 6 par deux victoires donc franchement mathématiquement j'étais quasiment sûr j'ai perdu mes trois matchs d'après je me suis fait baiser enfin pardon je me suis fait avoir au goal à verrages et j'ai donc j'ai fini de 13 à 24 et j'ai pas été qualifié au cej et je crois que c'est ma je crois que c'est ça qui m'a le plus le plus touché après non j'en ai une j'en ai une sévère aussi mais c'est marrant j'en parle ça m'a moins touché alors que c'est dix fois pire en fait pour la qualif au jeu à athènes en 2004 j'ai remplacé filou qui s'était blessé et en fait alors que je devais pas avoir ma chance et à un match de me qualifier pour les jeux je mène 10-3 à la belle sur yang min le chinois italien de montpellier j'ai perdu 12-10 mais c'était tellement une période où c'était tellement une période où je jouais mal parce que c'était au retour d'allemagne et j'étais déjà tellement content de bien jouer que ça m'a moins marqué finalement tu vois alors que bon 10-3 à la belle ah bien sûr ok j'ai une dernière petite question il y a quentin qui nous indique alors moi je savais pas du tout tu t'es lancé un petit peu dans le marathon à un moment donné a priori ou c'était non non en fait ça a été mon cadeau de mes potes pour mes 40 ans le marathon de new york d'accord on est on est parti avec on est parti avec deux autres couple d'amis où j'habite d'ailleurs tout à l'heure je faisais du vélo et il y avait un pote avec qui j'ai couru là bas qui en fait on a la chance enfin j'habite sur sur un golf et donc on a une boucle d'un kilomètre trois pour tourner en vélo ou courir et donc le tournement est un peu moins embêtant on est toujours à 75 mètres de chez nous donc voilà et en fait on a fait ce marathon ensemble et c'était génial sauf que ça m'a bousillé les hanches mais sinon c'était génial bon ben nickel ok chris mais écoute je te remercie pour l'invitation en tout cas c'était top ça va faire 55 minutes merci encore merci beaucoup écoute bon courage pour la suite merci ouais je pense qu'on va avoir l'occasion de se croiser et puis on reste à la maison pour l'instant ouais on reste bien à la maison et puis tous les internautes merci je vois qu'il y a eu pas mal de monde de connecter ça fait plaisir et puis à bientôt à tous écrit je te souhaite une bonne fin de soirée merci encore merci longue vie au club de ses sons merci valentin ciao ciao merci chris à la suite salut ciao